Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons reprendre ici avec RealFlow notre série de tutoriels sur le motion design ou le motion graphique où on va réaliser un lettrage, comme on l'a vu par exemple avec d'autres logiciels et d'autres techniques, After Effects ou Maya. Ici on va utiliser RealFlow qui est vraiment un logiciel très intéressant pour venir réaliser des formes en forme de fluides organiques et autres pour ici remplir des lettres ou pour faire du morphing d'une forme à une autre. Donc vraiment on a beaucoup de solutions dans RealFlow très intéressantes, sans parler aussi de toute la partie rigid body, donc mouvements de forme simple que l'on retrouve comme travail dans le motion design et on a vraiment toutes ces possibilités dans RealFlow pour trouver la solution visuelle qui va nous permettre de réaliser ce que l'on recherche dans le domaine du motion graphique. Donc ici on va voir comment on réalise l'apparition de ces trois lettres pour constituer le mot R ici dans RealFlow avec le moteur de simulation d'Iverso. Donc on retrouve notre scène ici, sur cette scène-là on va repartir au départ, donc on va venir importer les lettres réalisées dans Maya avec le mot texte par exemple. Donc je vais repartir sur la scène de départ. Donc au départ ici on va faire un import object, on a le art.sd qu'on a sauvegardé, donc on importe, voilà on a trois lettres ici qui sont séparées, que l'on pourra éventuellement déplacer, décaler si on les trouve trop proches ici. Ok, donc ces trois lettres bien sûr vont disparaître ensuite au moment de la simulation, vont servir donc d'objets de collision, donc ces trois lettres on peut les rassembler dans un groupe, donc on les retrouve ici sous la forme de trois polis, si j'essaie de faire un peu de place, gagner un peu pour avoir besoin donc d'une autre parame ici qui soit visible. Ok, donc on a un premier hub, ici il y a une caméra qui a été importée de Maya, on la supprime, on n'en a pas besoin. On a le groupe ici avec les trois lettres qu'on peut éventuellement renommer, le groupe ici et donc le node simulation active, dynamique, passive, rigid body ici. Ok, pour l'instant on laisse le groupe tel quel à ce niveau là. Ensuite on va venir créer donc dans une géométrie de base, on peut importer aussi une géométrie, mais les géométries de base ici de RealFlow seront suffisantes. On va venir donc créer une sphère, ici qu'on va caler donc à l'intérieur de chaque lettre, on va en créer trois comme ça. Donc ici je vais en faire une, il faudra répéter donc trois fois l'opération pour obtenir donc le résultat de l'écriture des trois lettres comme on l'a vu en introduction. Je vais réduire la sphère ici, ok, donc la positionner à un endroit où on voudra que l'écriture, les formes de fluides commencent à apparaître pour former l'écriture de la lettre, l'apparition de la lettre plutôt. Donc ici je la positionne ici par exemple, donc c'est une sphère, donc ici sphère 4, ok. Cette sphère donc éventuellement on peut la renommer pour qu'on s'en souvienne plutôt sphère A, ok, c'est la sphère du A ici, qui va nous servir d'émetteur donc au système de particules de diversos. Donc je viens sur diversos ici, diversos particles, et je choisis donc l'émetteur par object ici, ok. J'ai le domaine, donc automatiquement il y a un domaine qui est créé, sur lequel on va revenir. On a un émetteur aussi qui est créé ici, sphère A est là, l'objet donc on peut le changer, mais c'était bien sphère A, ok, qu'il fallait choisir ici. Donc on a l'émetteur, on a donc le speed, on va l'augmenter un peu, on va le mettre à 4, ici éventuellement du jet ring, et du randonnés ici, pour brouiller, on le fera après, l'émission. Ce qui est important, c'est le distance free-should ici, que l'on va mettre à moins 0,1, pour émettre donc à l'intérieur de la sphère ici, pour qu'on contienne l'émission, et pour pas que, quand la sphère va être, elle-même en rigid body dynamique, va réagir au force en présence, donc va s'agiter dans la lettre, dans la modélisation de la lettre, et bien elle va rebondir sur l'intérieur de la lettre, et ce que l'on ne veut pas, c'est que si elle est trop proche de la lettre, il y a émission de particules sur le bord de la sphère, et que les particules sortent. Donc pour éviter ce phénomène-là, on va donc dans l'émetteur ici, prendre la valeur moins quelque chose, donc ici moins 0,1, on verra s'il faut l'ajuster éventuellement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va séparer le travail des rigid body, de l'agitation, donc de la sphère, en collision avec la lettre A ici, donc le polygone A, qui est, alors celui-ci, on va le renommer aussi, ici, on sait que c'est le polysurface 2, pardon, ici, ok, et on viendra ici créer un nouveau hub, voilà, ici, plus, voilà, un hub 2, sur lequel on va venir donc mettre, ici, la sphère, ok, on laisse l'émetteur, le domaine ici, et la sphère, on va la mettre sur le hub 2, donc sphère, on clique sur sphère, en appuyant sur contrôle, pardon, et on relâche sur hub, ici, pour le connecter. Donc d'un côté, on va faire toute la partie rigid body, agitation, donc, des sphères, ici, en collision avec les lettres, donc le groupe ici, contrôle, et on vient donc le connecter, le groupe va être donc à la fois sur le hub 2 pour réagir donc aux collisions avec la sphère et les sphères pour les autres lettres, et puis donc va être aussi en collision avec les particules de type diversos pour être contenues donc dans la modélisation, dans le lettrage, ici, le A. Ok, donc ici, on a la sphère, on va créer donc, on va regarder comment avoir une simulation erratique en mouvement aléatoire de la sphère dans la lettre A. Ici, donc on vient sur node, active, active, rigid body ici, ok, première chose, deuxième chose, on crée, bien entendu, donc une agitation avec un noise, ok, qu'on connecte, donc contrôle, tac, sur le hub 2 ici, donc les valeurs ici de noise vont être relativement importantes, ok, et puis le space scale aussi, tout ça dépend de la taille, bien entendu, donc du, de la scène, donc si je lance la simulation ici, j'ai une petite agitation, la sphère sort pour l'instant, donc si je veux une agitation plus grande, encore plus forte, je mettrai ici, j'ajouterai ici quelque chose de plus grand aussi, voilà, et donc à ce moment-là, j'ai une agitation qui devient intéressante. Donc reste à le mettre en collision, donc, avec les lettres, ce qui est fait normalement par défaut, en dehors du fait qu'il faut venir, donc, collision side, outside, inside, puisqu'on est à l'intérieur ici, ok, reset, voilà, et donc on a à ce moment-là, la sphère qui va s'agiter et surtout de l'ensemble, donc, de la lettre, donc éventuellement, voilà, il a fait déjà un parcours entier, c'est ce qui nous intéresse de vérifier, il est en train d'essayer de faire un deuxième parcours, voilà, donc assez rapidement, il va faire un deuxième parcours, alors on essaiera éventuellement de maîtriser un peu plus, donc, le déplacement de la boule à l'intérieur, donc, de la géométrie, en éventuellement, donc, changeant, donc, les paramètres de scale, peut-être en les augmentant encore, pour une agitation plus importante dans l'espace, le temps, ici, éventuellement, reset, ok, simulate, voilà, ok, et éventuellement, donc là, ça devient intéressant, on pourra éventuellement rajouter des champs de force supplémentaires, pour aider, donc, de type win, par exemple, pour aider à pousser à un moment donné, si on veut que ça aille un peu plus à un endroit, mais, la probabilité pour que la balle, la boule, ici, parcourt l'ensemble de l'espace, est rapidement, en 200 frames, on vient de le voir, il a fait déjà presque deux parcours, est assez notable, ici, donc, le noise est sûrement déjà suffisant, éventuellement, on pourra combiner deux noises, comme on l'avait fait dans d'autres tutoriels, avec RealFlow, ce qui est assez intéressant, avec un premier noise, avec une fréquence très courte, donc, une agitation sur place, et une deuxième avec une amplitude spatiale plus importante, et donc, l'agitation des deux sur un objet de type réjudice, body, ou de type particule, est assez intéressant, puisqu'on a un double mouvement, comme ça, qui peut être intéressant, bon, donc, ici, on peut mettre en place un tel système, et maintenant, on va, donc, bien entendu, utiliser la sphère, ici, pour émettre, donc, des particules, alors, normalement, on aurait dû avoir émission de particules, puisque l'émetteur, l'émetteur object à nombre de temps, c'est sphère A, voilà, et alors, reset, ok, simulate, et voilà, on n'a pas plus, donc, d'émissions de particules, même si on a mis objet A, ici, donc, pour la simple raison, c'est que, au vu de la géométrie, de la taille, donc, spatiale, de l'écriture, ici, que l'on a, enfin, de notre scène, en général, dans diversos, on a le domaine, et le domaine n'est pas assez précis, ici, en termes de résolution, pour faire apparaître, donc, des particules, donc, ici, on va mettre au moins une valeur de 10, ok, et on va relancer, donc, ici, la simulation, simulate, ok, on commence à avoir des particules qui arrivent ici, voilà, donc, on pourra augmenter, éventuellement, donc, la simulation, simulation, ici, la précision dans le domaine, résolution, simulation, ok, donc, voilà, le premier résultat qu'on obtient ici, donc, on a des particules qui partent un peu partout, ici, donc, on en obtient bien, c'est intéressant, pour que l'interaction marche bien, sur le poli-surface comme pour les autres, on va se mettre en volume, mode, shell, ici, reset, ok, et, donc, à ce moment-là, on va avoir les particules qui vont rester, donc, à l'intérieur, ici, du coup, on va commencer à enlever, donc, la visibilité du groupe, ici, pour voir, donc, mieux se simuler les particules, ici, voilà, donc, on commence à avoir un résultat qui peut être, ici, intéressant, ok, avec un système de remplissage, alors, là, on est avec une précision de résolution à 10, on pourra, bien entendu, augmenter, donc, la précision, la résolution, ici, selon le résultat que l'on veut obtenir, et on voit, donc, on a quelque chose d'assez intéressant, alors, on peut aussi, donc, venir cacher la sphère, pour vraiment voir la simulation se réaliser, voilà, se construire, donc, imaginer, au départ, on ne sait pas ce qui va se dessiner, et apparaît progressivement, donc, la lettre A, ici, ok, donc, ensuite, on va pouvoir régler les paramètres, de telle manière, d'obtenir, des formes, donc, plus concentrées, je dirais, en termes de simulation particulière, c'est-à-dire, réussir à faire des paquets, des poches de magma, des pylôles lava, par exemple, pylôles lava, c'est des pierres, mais, qui seraient solidifiées, mais ici, c'est des poches de magma, qui éventuellement, pourront se solidifier, sous la forme de mèche, si on passe, donc, la simulation en mèche, ici, on voit que l'on a des lignes, aussi, qui sont assez intéressantes, graphiquement, qui viennent sur le bord, alors, bien sûr, ça, ça va être un jeu, sur les paramètres, et, sur les paramètres de diversos, à l'intérieur, donc, du polygone, c'est-à-dire, comment le polygone, réagit, par rapport, donc, au système de particules, diversos, avec, donc, la collision, et l'interact distance, si on n'a pas ce que l'on veut, c'est ces deux paramètres, qu'on changera, en termes d'interaction, entre les particules, et le polygone, et ensuite, on a les paramètres, je dirais, classiques, de friction, bond sticky, et roundness, ici, et l'interaction en facteur, la force de l'interaction en facteur, éventuellement, donc, on pourrait commencer à augmenter, éventuellement réduire, le bond, ici, qui est le paramètre de rebond, pour éviter que les particules, s'agitent trop, dans l'espace, et qu'elles puissent, se stabiliser, sans vraiment rebondir, de manière trop forte, et, dans le même ordre d'idée, d'augmenter, donc, la friction, le sticky, pour la friction, pour le frottement, le sticky, pour garder les particules, pour les, sur la paroi, et augmenter ces valeurs-là, de telle manière, qu'on puisse, donc, commencer à stabiliser les formes, enfin, qu'elles se déplacent beaucoup moins, que ce que l'on voit actuellement, ou, rapidement, en 200 frames, on n'a pas rempli totalement, ici, mais, on a bien couvert, je dirais, globalement, la zone, avec le déplacement, donc, de notre sphère émettrice de particules. Ok, donc, on va jouer sur ces paramètres-là, on jouera aussi, sur les paramètres, donc, du domaine, pour transformer, donc, notre liquide, en un liquide relativement visqueux, justement, un peu de type lave, en augmentant, donc, de manière assez classique, les paramètres, donc, de pression extérieure, ici, de viscosité, et de surface tension. Donc, et ensuite, pour la couleur, ici, bien, on viendra changer, donc, la couleur, pour, ici, visualiser, bien entendu, le résultat, de manière plus précise, en termes de variation de vitesse. Ok, ici, voilà, et on pourra, donc, par exemple, incruster un jaune, ok, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs, voilà, ok, et ainsi de suite, remettre un rouge de l'autre côté, voilà, ok, voilà, donc, ça va nous permettre, comme ça, d'obtenir le résultat que l'on a, que l'on a vu, et sur lequel on va revenir, en termes de paramétrage, maintenant, donc, le résultat, que l'on veut obtenir, je vous rappelle, le voilà, donc, des poches, ici, qui se tiennent, qui restent collées un peu, on le voit, hop, qui bougent un peu, mais qui restent relativement collées à l'endroit, où elles ont été générées, où elles se sont regroupées, ici, ok, et, donc, on va venir sur ces paramètres-là, alors, les paramètres qu'on a utilisés, ici, sont les suivants, donc, ici, on voit, donc, le display, dont on parlait, donc, ça, c'est pour la décoration, après, tout dépend, ce qu'on fera, des particules, en termes de rendu, bien entendu, ou en termes de mèche, par exemple, et en termes de rendu, ensuite, de rendu surfacique, donc, le shader surfacique, dans le domaine de résolution, ici, on a la résolution à 10, une densité, donc, à 500, un peu plus, deux fois moins importante que celle de base, la pression intérieure, on ne l'a pas changée, on a augmenté la pression extérieure, pour écraser les particules, qu'elles puissent se rassembler, par rapport à une pression extérieure, et avec une viscosité à 30, et une surface tension à 3, ici, pour obtenir, justement, une forme un peu, donc, pâteuse, comme on peut voir, sous la forme de boules, de lave, ici, qui se distribue, ensuite, on va venir, donc, sur les paramètres, donc, de diversos, à l'intérieur, donc, du polygone, pour voir comment il réagit, donc, collision distance, ici, donc, une valeur, ici, alors, on va corriger, on va mettre, interac distance, à 2, ici, ok, et 0,03, donc, ça, c'est des paramètres assez classiques, de collision et d'interaction, en friction, donc, on a commencé à augmenter la valeur, le bond 6, on l'a réduit, il était à 0,25, on l'a passé à 0,05, sticky, 0,1, et le ronès, ici, on l'a augmenté un peu, il était nul au départ, à 0,01, donc, on pourra augmenter éventuellement, donc, encore, la friction, si on veut augmenter ce phénomène, un peu, donc, de frottement sur le polygone, ici, mais déjà, on a quelque chose d'assez intéressant, ici, donc, ils sont dus principalement, à ces deux séries de paramètres, que je viens de montrer, donc, dans le domaine, ici, ces paramètres, donc, de type de particules, de type de fluide, de liquide, pardon, qui se rapproche beaucoup plus, donc, de quelque chose d'un peu, bien entendu, visqueux, puisqu'on a augmenté la viscosité, donc, type lave au chocolat, par exemple, et puis, ensuite, le travail, donc, ici, au niveau, donc, des paramètres, principalement de friction, bond 6, sticky, et un peu ronès, ici, pour permettre, donc, d'obtenir le visuel que l'on a ici. Donc, voilà pour les principaux paramètres à mettre en place. Le deuxième paramètre, aussi, que l'on a mis en place, pour finir de distribuer, de manière fréquentielle, donc, les particules, ici, le liquide, dans les lettres, c'est, on a mis en place un deuxième, ici, noise, par rapport au premier, ici, on regarde la construction, que l'on obtient maintenant, on reconnaît, donc, la construction, voilà, ici, que l'on avait, donc, au départ, avec le premier hub, et les trois sphères, maintenant, et le noise, qui pilote ces trois sphères, qui s'agitent dans les lettres, le groupe, qui se partage, donc, de lettres, avec le hub 1 et 2, ici, le groupe, donc, des émetteurs, des trois émetteurs, que l'on retrouve ici, dans la liste des nodes, et puis, le domaine, bien entendu, et un noise, ici, que l'on a, un noise field, ici, que l'on a, avec des valeurs, donc, de force à 100, de space scale à 1, et de time scale à 1, ici, qui va permettre de créer une fréquence, donc, dans l'agitation, qui va aller dans le sens, donc, du système, donc, de paquets, que l'on veut obtenir, grâce aux autres paramètres. Donc, effectivement, selon le space scale, qu'on va utiliser, notamment, le time scale, aussi, dans le temps, mais surtout, le space scale, ici, du noise, on risque, selon la force, bien entendu, du noise, on risque de déstructurer, un peu, ces paquets, ou de les restructurer, justement, en venant dans la fréquence, qui va bien, ici, donc, par rapport, je dirais, à la fréquence des paquets, que l'on veut obtenir, et que l'on voit ici. Ok, reset, ici, donc, ici, si on relance la simulation, on reobtient ce que l'on avait, donc, dans la présentation, donc, ici, avec, donc, des valeurs de noise, 100 et 1, ici, par exemple, je mets, donc, une valeur de 50, ici, dans le space scale, reset, ok, simulate, ok, donc, on voit qu'on obtient, maintenant, quelque chose qui est plus dilué, à cause de l'agitation, justement, à cause de l'agitation, donc, du deuxième noise, d'une noise qui intervient, donc, sur le domaine, donc, d'où l'importance de tous ces paramètres, bien entendu, qui interagissent les uns par rapport aux autres, on sera trop, on insistera beaucoup là-dessus, bien entendu, où chaque paramètre est important, au niveau, donc, de la géométrie, des paramètres de géométrie, donc, de rebond, les paramètres, donc, du domaine, les paramètres d'émission aussi, mais surtout les paramètres du domaine, de la géométrie, et des forces en présence, donc, des daimons, et ici, on voit que le simple changement, donc, d'une fréquence, ici, du space scale, change du tout au tout, le résultat que l'on veut, donc, obtenir ici, ok, donc, à l'inverse, en mettant 0,5, on va voir le résultat qu'on obtient ici, ok, voilà, reformation, donc, de paquets, ici, qui vont rester plus ou moins collés, grâce aux paramètres que l'on a mis en place, voilà, le résultat qu'on obtient ici, et que l'on recherchait, et que l'on peut, donc, finir d'affiner avec ce noise field, ici, ok, donc, voilà, rapidement, mis en œuvre, donc, une simulation, ici, pour faire apparaître des lettrages, dans le domaine de la création motion graphique, dans RealFlow, bien entendu, avec les connaissances que l'on a de RealFlow, on peut développer de multiples systèmes de simulation pour le motion graphique, on l'a montré par ailleurs, dans notre tutoriel, où on a utilisé, donc, RealFlow pour faire du motion graphique, ici, logiciel très intéressant, encore une fois, pour tout ce qui va être, bien entendu, dans le domaine du motion graphique, la simulation de fluides, d'éléments visqueux, de formes, et aussi, comme on le disait en introduction, d'objets de type rigide, dans lesquels RealFlow a une excellente simulation d'objets de type rigide, ce que l'on retrouve dans le motion graphique, quand on a des éléments simples à agiter, que ce soit cubique, sphérique ou autre, eh bien, il est intéressant de pouvoir réaliser rapidement cette simulation, cette agitation-là, par exemple, avec le logiciel RealFlow, avec la simulation, donc, des rigid-body, à ce moment-là. Voilà, donc, pour cette première approche, ici, du lettrage, créée, avec le système Diverso, dans RealFlow. qui est en train d'objets d'objets d'objets,